Oh oui les gens, alors, comme vous savez, la saison 27 a commencé sur Diablo 3, bien évidemment je joue un barbare pour ne pas changer. Du coup, la particularité de la saison 27 nous a apporté les creusets angéliques, qui sont des objets qui permettent de rendre les objets forcément primaux. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer à la fin de la saison, mais du coup, en gros, ils sont primaux et ils ont une carte érectique en plus. Par exemple, là, c'est un barbare Trombe, et Trombe attire et retient la totalité des adversaires se trouvant dans un rayon de 25 mètres. Donc en gros, quand on fait ça, les adversaires viennent sur nous, et voilà. Bon, là, je ne perds pas de fureur, parce que j'ai les deux armes de Bulkato, ce qui fait que j'ai une meilleure régénération de fureur. En même temps, c'est mon stuff speed pour farm les gemmes, parce que du coup, j'ai mis exprès ce qu'il faut pour les souffles de la mort et les gemmes sur mon templier. Bien évidemment, la couronne cassée que tout le monde connaît pour avoir une gemme en plus à chaque gemme qui tombe. En gros, c'est une gemme rouge, cette fois-ci, pour moi, pour avoir ma Cadelsan, parce qu'il m'en manque. Et que, bien évidemment, les murmures d'expression de la saison dernière restent, du coup, ça, c'est vraiment pratique. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire un... pas vraiment un tuto, mais c'est une astuce qui est connue. Quand vous avez un anneau de l'énigme, il y a une solution pour que l'anneau de l'énigme soit forcément un ancien. C'est-à-dire qu'il faut déjà le transformer avec un creuset angélique. Ça, les creusets angéliques, on en trouve... voilà, ça arrive. Du coup, ça rend votre anneau de l'énigme équivalent d'un primo. Donc, du coup, vous le mettez dans le cube. Voilà, vous transmitez et... Un pactole ancien vient de s'ouvrir. Alors, si vous ne le faites pas, du coup, ça vous offre un pactole normal. Bien évidemment, si votre anneau de l'énigme est déjà un ancien, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Parce que vous avez déjà un pactole ancien. Donc, là, on a un pactole ancien parce qu'il était en primo. On va faire ça vite fait. Bon, c'est mon stuff speed, mais ça n'a pas non plus les gros dégâts énormes qui ont... Bon, là, normalement, il n'y a probablement plus de gobelins. Voilà. Oh, tous les rubis, ça va me faire tellement du bien. J'ai eu que trois primo. Enfin, quatre. Mais j'en ai gardé que trois. En fait, je marque ceux qui sont... Que j'ai gardé. Non, ça va. Je ne suis pas si plein que ça. J'ai une fripouille. Ça m'arrange. J'en ai besoin dans mon stuff. Dans mon stuff non speed, j'ai la délatrice et les fripouilles. On n'a que des gobelins. Oh, il y a un minéralo. Ça, par contre, c'est... Oups. Il est où ? Il y a. Oh. Oh, le bordel. Après, c'est un ancien... C'est un pactole ancien, donc il y en a partout. On en a encore un, là, je crois. On en a encore un. C'est bon, c'était le dernier ici. Voilà. Alors, si vraiment vous êtes en manque de ressources, faites-le. C'est un conseil. Je ne vous ai pas montré combien j'avais de ressources, mais j'en avais déjà pas mal. Mais là, je peux vous dire que... En termes de souffle de la mort, cristaux de sang, tout ça, et même les cristaux voilés, toutes les pièces, en fait, vous allez en avoir plein. Je vais back, déjà. On va casser les objets. Parce que, genre, en vrai, vous voyez, là, on va dire que je suis à 2300 pour les jaunes. Parce que, bon, le reste, voilà, on ne va pas s'amuser à regarder tous les chiffres. Non, je vais identifier d'abord. On va dire 2320 et on verra bien à combien je serai à la fin. Bon, elle est en normale, donc ça ne me tente pas. Et, en fait, je n'ai pas expliqué qu'on a le droit qu'il y ait un seul objet sanctifié. Du coup, on appelle ça des objets sanctifiés. On a le droit qu'il y ait un seul objet sanctifié par stuff. Du coup, c'est pour éviter que... Après, je peux comprendre, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on aura tous full primo très rapidement. Ce n'est pas le but. Oh, j'ai eu Air Blue. Eh, qu'est-ce que vous fetez là, eux ? Il y a encore des gobelins. Tant mieux. On le voit là. Je vous crois qu'on a eu... Ouais, l'ardoir. Ah, il en reste un. Du coup, même pour les sous. Rien que ça, le fait de faire des... Des pactoles en ancien, les sous, c'est grave bien. Après, je n'ai pas le stuff qu'a fait un de mes potes avec la gemme d'Avaris, tout ça, qui fait qu'il a encore plus d'or. Mais bon. Là, j'ai surtout fait un stuff speed avec quelques dégâts quand même pour... Pour farm les... Pour farm les gemmes pour une Cadelson. Bon, vous voyez, là, elle ne fait pas de dégâts. Après, je n'ai pas mis sur l'activer aussi. Ça aide pour. Du blanc. Putain. Carrément. Ah, je suis plein déjà. Ok. Ce n'est pas grand-chose d'intéressant. J'ai eu deux fois forte... Ah, non. J'ai eu une fois forte poil et une fois le courroux du... Du... Le brassard de morticles. Ils se ressemblent. Non identifiés, ils se ressemblent, mais... Dommage, il est moins bien. Il m'en faut absolument un bien. Il m'en faut absolument un ancien aussi, surtout. Pour mon autre... Pour mon autre... Set sur le barbare. Qui est un set... Héritage des rêves, marteau. Je vais vous le montrer vite fait, après. Non, on s'en fout de ça. Parce que là, ces trombes, du coup, c'est juste tourbilol, quoi. On ne fait que de tourner, 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 tourner sur nous... Sur nous-mêmes, et voilà. Je récupère un nombre de gemmes. C'est incroyable. Bon, Neandertal... Je m'en fous de l'identifier. Ou Migraine, je ne sais plus laquelle il le sait, mais... Mais on s'en fout. Voilà. Donc ça, c'était mon tourbilol avec le cri, la charge. Je crois que c'est Fureur. Ouais, c'est ça. Et le courroux du Berserker. J'aurais pas dû le faire. Merde. Je ne peux pas changer. J'ai juste essayé de taper des monstres. Histoire de pouvoir changer de... Ouais, parce que j'ai l'anneau de... L'anneau d'obsidienne. Qui fait que, du coup... Mes temps de rechargement baissent dès que j'utilise trombes. Et là, comme j'ai trombes à l'infini, bah... Par contre... Comme je n'ai pas Fripouille et Delatrice, je me prends un coup, je meurs, limite. Donc voilà. En fait, c'est tellement pas résistant sans... Parce que, du coup, on n'a pas le... Vous voyez, on n'a pas le... Où elles sont ? Non, ça c'est pour LOD, ça. Là. On n'a pas les... Chaque fois qu'on utilise de la ressource, la vitesse d'attaque, les dégâts et l'armure sont augmentées. Ce qui fait que, quand on a 30% d'armure en plus, c'est pas dégueu. Du coup... Poignet. Bon, ça c'est le support, on s'en fout. Hein ? Il manque des objets, sérieux ? What ? Euh, j'ai un problème, là. Hein ? Non, c'est un... Bah, il manque des trucs, c'est pas possible. Donc ça, ça va là. Ah oui, c'est l'heure du crime. Non, pas R, heure. Est-ce que j'ai mon heure du crime ? Bon, j'en ai une là, tant pis. J'en ai pas un ancien. Et, c'est... La conclave. Je sais pas pourquoi ça me les a... Bah non, mais... Je suis bête. Excusez-moi, là, je me perds, là. Mais normalement, c'est bon. Oui, c'est ça. Peut-être parce que je les ai déplacés, et du coup ça... Je sais pas. Hop. Hop. Ça, je l'ai en primo. C'est... Ah non. C'est pas celle que j'ai en primo, c'est une autre. Du coup, en primo, j'ai eu la furie retentissante. Euh... Le maillage du jugement qui est utilisé dans le set que j'aime et dans le cube. Et la 3 centième lance qui fait que je pourrais me faire un réécord avec les deux items en primo. Alors, du coup... On va aller taper n'importe qui, voilà. Alors, la particularité de ce set, c'est qu'il faut jouer absolument le courroux du Berserker et... Et les... Comment ça s'appelle ? Et les anciens. L'appel des anciens. C'est ce qui fait que ça augmente nos dégâts, en fait, de... Euh... Je sais plus. En fait, ça augmente les dégâts. Si on n'a pas les deux à activer, ça... Ça marche. Ça fait des dégâts, mais ça fait moins des dégâts quand même. Donc c'est vraiment du... Ouais, c'est pas tanky par contre. C'est pas si facile que c'est à jouer, parce que ça tank pas... Mais ça fait mal. Ouais, vous voyez ? Il y a eu un coup de là que je me suis fait tuer. Bon, après, c'est pas grave. Par contre, si je me transforme en... Un coup du Berserker, là... Voilà. Il y a tellement de manquement rien qui peut... Voilà, je fais de la 108 pour l'instant. Je pense que ça atteindra les... C'est pas haut, hein, mais je pense... En même temps, je suis en héritage des rêves avant le niveau 2000 en paragon. Donc du coup, c'est pas ouf, hein. Tout le monde dit que les héritages des rêves... Ah, mais il me manque plein. Il me manque des trucs dedans, là, aussi. Je n'avais pas fait gaffe. Je vais refaire mon set, parce que je ne sais pas pourquoi il s'est barré en... Il s'est barré. Je vais refaire tout mon set. Bon, je vais le refaire en off, hein, mais voilà. Du coup, voilà. En gros, c'est ça, la particularité. Tant que je touche... Même si je touche pas d'ennemis, je régénère mon... Je régénère ma fureur. En fait, tant que je touche moins de 3 ennemis, je récupère ma fureur. Bon, après, euh... Ça fait mal, donc du coup, euh... Souvent, vous les tuez rapidement et... Et toutes les... Et voilà, tous les 10 utilisations, j'utilise choc terrestre. Voilà. Donc, c'est... C'est ça. Voilà. C'est augmente les dégâts infligés par marteau des anciens de 800% tant que courroux du berserker et appel des anciens sont actifs simultanément. Donc, vous imaginez, je rajoute encore 800% des dégâts que je fais déjà de base. Donc, c'est énorme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai, euh... Peut-être plus. Euh... Quand j'arriverai à faire des failles assez hautes, j'essaierai de faire des vidéos dessus quand je ferai des 120 et des trucs comme ça en solo. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les Waka. Waka.